Salut à tous, aujourd'hui, émission un peu originale, on reçoit Père Mathieu, voilà, qui est religieux, qui va nous raconter un peu sa carrière, sa vie, ses anecdotes aussi d'homme d'église. En tout cas, si vous voulez écouter les émissions, vous pouvez le faire en podcast audio, puisque maintenant on est disponible sur Spotify, sur Deezer, donc si vous avez envie de nous écouter en faisant du sport, en faisant du vélo l'après-midi, en étant dans l'île soir aussi, si vous voulez écouter tranquillement les émissions, nos entretiens, nos interviews, vous pouvez le faire, c'est Légende ou Légende Média, on est dispo sur Apple Podcast, Google Podcast, tous les Spotify, etc. Mettez-nous des notes au maximum pour nous aider les amis sur le référencement, ça nous aide vraiment beaucoup. En tout cas, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, même ici sur YouTube de Légende, on est de plus en plus nombreux, ça fait trop plaisir. On y va avec Père Mathieu. Eh ben moi c'est Mathieu, prêtre. Non, on va la garder, alors finis là. Eh ben moi c'est Mathieu, prêtre, et sur TikTok depuis deux ans, et la chance d'avoir quelques abonnés, et aujourd'hui, je crois qu'on est sur Légende. Allez là, eh il est hyper fort, merci beaucoup. Bienvenue. Merci, merci à toi. Je dis quoi, Mathieu, Père Mathieu, c'est comment je t'appelle ? Mathieu, moi ça me convient très bien. Je me reconnais comme ça depuis 38 ans, donc ça le fera. Mathieu, t'es devenu prêtre, un peu sur le tard. Ouais. T'es devenu catholique même, enfin tu es vraiment devenu pratiquant, tu vas nous expliquer ça, et t'as 1 200 000 followers sur TikTok, tu lances après un site de streaming et tout, tu vas nous expliquer, enfin tu fais plein de trucs, et t'as surtout plein plein d'anecdotes, mais tu travaillais avant d'être prêt, t'avais un autre métier dans le civil, avant d'être religieux, tu faisais quoi ? Moi j'ai fait une école de commerce, et après j'ai fait de la gestion de patrimoine. Tu sais, quand j'avais 20, 22 ans, j'étais convaincu que l'argent ferait mon bonheur. Donc je me suis dit, l'école de commerce, au moins tout de suite, tu vas là où... Où il y a de l'argent. Exactement. Dans le commerce. Et à la sortie de ça, on me propose de faire de la gestion de patrimoine, d'aider des gens qui ont des gros portefeuilles pour essayer de faire en sorte d'optimiser tout ça. Donc là encore, moyen de vivre très confortablement, seulement c'est un monde où moi je ne me suis pas reconnu. Je me suis dit, ceux avec qui je le faisais, ils avaient un truc fade, tu vois, je ne voulais pas leur ressembler. Et c'est là que s'est posé la question, mais tout ça, pourquoi ? Tu vois, là je suis venu avec mon petit chien, pour le coup, par rapport à eux, on a une capacité phénoménale. On est capable de se poser des questions qu'ils ne se poseront jamais, de fabriquer des choses géniales. Et c'est bien qu'il doit y avoir un sens à tout ça. Et c'est cette question du sens qui m'a turlupiné, et ça m'a travaillé pendant des années, des années, et en fait c'est avec des chrétiens que j'ai trouvé la réponse. Et même si j'avais été baptisé petit, moi c'est vraiment adulte que je me suis dit un jour, je veux vivre en chrétien. Et alors que j'avais une vie qui était belle, confortable avant, mais je me suis rendu compte qu'elle était en noir et blanc. Le jour où j'ai trouvé la foi, elle a commencé à avoir du goût, de la saveur, de la couleur, c'était sensationnel. Et à quel âge tu es devenu religieux officiellement ? J'ai cherché à vivre en chrétien à partir de 24-25 ans. Je suis rentré au séminaire, donc l'école de formation des prêtres, je devais en avoir 27. Et ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis prêtre, bientôt 4. Donc si j'en ai 38, j'avais 34 ans, juste avant. On devient prêtre, on a des études, tu dis au séminaire, c'est comme des études de prêtres. Exactement. D'une certaine manière, c'est la même chose. On se forme à la fois au niveau de la Bible, de la théologie, mais aussi de la philosophie. Notre but, on est là pour accompagner les hommes. Et donc autant savoir un petit peu qu'est-ce qui bat dans leur cœur et tout. Donc on a de la psycho, de la philo, de l'histoire. On a tout plein de matières autres que seulement les trucs de la tradition chrétienne. Pour essayer de faire en sorte qu'on soit au mieux pour accompagner les gens. Et tu es heureux aujourd'hui ? Je crois que je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Franchement. C'est vrai ? Mais j'ai une vie qui est géniale. Déjà, prêtre, c'est hallucinant. On partage ce qu'il y a de plus beau, de plus profond dans la vie des gens. Que ce soit les gens qui vivent un moment difficile, un accident de la vie, on est là pour les accompagner. Et ils se confient à nous, auprès de personnes, ils se confient. Donc on est privilégiés. Et ils nous partagent aussi tous les moments heureux. On pense au baptême, aux naissances, au mariage. Mais c'est aussi, là, les petits qui vont réussir le bac cette année. Là, on sent qu'ils sont en train de se préparer, ils sont sous pression. C'est tout plein de moments heureux comme ça. Et on est vraiment des témoins privilégiés de ce qu'ils vivent. Ils nous le partagent comme à personne d'autre. Et plus que ça, en plus, aujourd'hui, vu qu'il y a de moins en moins de prêtres, on a la chance d'être super bien entouré par plein de bénévoles. Et on peut monter des projets phénoménaux. Moi, je suis halluciné. J'ai fait une école de commerce. Il faut des années avant d'avoir une petite équipe à côté, des moyens pour lancer des beaux projets et tout. Je suis prêtre. J'ai l'impression que je peux faire dix fois plus qu'avant. Et avec dix fois plus de liberté. C'est hallucinant. Est-ce que tu as eu des difficultés à devenir prêtre ? Est-ce que c'est difficile ? Honnêtement, forcément, tu te poses la question. Une vie sans femme, sans enfant, à moins de 1000 euros par mois, où en plus, tu promets d'obéir à un gars, ton évêque, c'est pas très sexy, tout ça. Et pourtant, je peux te dire que cette vie, je la changerais pour rien au monde. C'est qu'en fait, moi, je ne me suis jamais senti aussi libre qu'avec mon évêque par rapport aux employeurs que j'ai eus avant. Mais lui, il connaît mes casseroles. Je lui ai dit, on est dans une vraie relation de confiance et ça fait de bien. C'est quoi, des casseroles ? Enfin, je ne sais pas si tu les racontes. Tu n'es pas mon évêque, Kio. Non, mais pour le coup... Non, mais tu lui as dit, voilà, j'ai fait des conneries. Je lui ai dit, voilà, j'ai eu des moments où j'ai trébuché sur ceci, sur cela. Voilà, je préfère que vous sachiez tout ce qu'est le Mathieu avant de le faire devenir prêtre. Et donc, franchement, je ne me suis jamais senti aussi libre que ça. Et pour le coup, l'argent, en fait, je crois qu'on vit comme beaucoup de Français aujourd'hui qui ont un SMIC et qui doivent payer un loyer. Moi, j'ai un peu moins d'un SMIC, mais je n'ai pas de loyer à payer pour le coup. Donc, 1000 euros par mois, enfin, un petit peu moins. Je pense que je vis comme beaucoup de Français aujourd'hui. Donc, on ne roule pas sur l'or, c'est sûr, mais on ne vit pas non plus dans une grande misère. Juste sur le logement, tu habites où aujourd'hui ? Eh bien, moi, en fait, juste à côté de l'église, il y a un presbytère, c'est là où vit le prêtre, et donc moi, j'ai un petit deux pièces au premier étage. En bas, il y a les salles paroissiales, et moi, je suis juste au-dessus. Tu es dans quelle ville, toi ? Pardon, à Joigny, c'est dans le nord de la Bourgogne. D'accord, d'accord, c'est vrai que j'aurais dû commencer par ça. Et tu dis sans femme, sans enfant, ça, ce n'est pas le plus dur, en vrai ? Parce que là, l'argent, effectivement, ça se comble. Et tu peux vivre correctement du moment que tu manges et que tu es au chaud, tu as un toit, déjà, c'est le plus important. Être équilibré par ce que tu vis, normal, on le comprend aussi. Mais sans femme, sans enfant, est-ce que ça, ce n'est pas le plus difficile à accepter ? Moi, en tout cas, ça n'a jamais été ce que j'ai trouvé le plus difficile. Et peut-être qu'un jour, ça me travaillera plus, mais en tout cas, ça fait 14 ans maintenant que je m'interroge sur cette vie, avant de le devenir, et donc que j'ai fait le choix d'être célibataire et de m'y tenir. Et en fait, on vit un tel lien avec les gens, et en fait, cette chasteté dont on nous parle, c'est la continence, mais c'est aussi une chasteté qu'on essaie d'avoir dans la vie du quotidien, y compris dans les plaisirs personnels et solitaires. Et en fait, ça a révolutionné... La masturbation, par exemple. Et pour le coup, ça a révolutionné ma façon d'être avec les autres. J'ai l'impression que je vis quelque chose de plus intense et plus profond avec tous les gens que je rencontre. Et donc, il y a plus cette exclusivité presque fusionnelle qu'il peut y avoir dans un couple. Mais en fait, je la vis à travers toutes ces autres rencontres, toutes ces autres amitiés, qui sont à un degré mille fois plus exalté que ce que je connaissais avant, quand j'ai eu la chance, pendant presque cinq ans, de partager ma vie avec une fille. Oui, t'as eu une copine avant d'être... Oui, on s'était rencontrés, on était en études l'un et l'autre. Et donc, ma vie de jeune adulte, je l'ai faite en couple. Et pour le coup, c'est le jour où on s'est séparés, que là, j'ai décidé d'aller en Bourgogne et que mes questions sont devenues plus prégnantes et que j'ai pris le temps vraiment d'essayer d'y répondre. Et donc, non, aujourd'hui, ça me manque pas. Surtout que, vraiment, en plus, on a un lien particulier avec tous ces jeunes qu'on accompagne vers le baptême, vers tout ça. Et comme il y a le médecin de famille, je crois qu'il y a le prêtre aussi de famille qui a vraiment un lien privilégié avec ses paroissiens. T'as déjà eu des signes de Dieu ? Est-ce que, tu sais, parfois, il y en a qui disent « Ouais, j'ai eu un signe, j'ai vu ça, j'ai entendu ? » Toi, t'as eu quelque chose qui t'a vraiment décidé à basculer ? Honnêtement, j'ai jamais vécu de trucs surnaturels. J'ai des confrères, eux, ils vont te dire qu'un jour, il s'est passé un truc que la science, elle ne peut pas expliquer. Moi, non. Il y a eu des moments un peu surprenants et tout. Mais par contre, des signes, c'est tous les jours que j'envoie. Et je te jure, c'est vraiment tous les jours que... Mais ça, on s'y attendait pas. Et hop, par magie, ça se fait. On a besoin de tel truc et hop, il y a telle rencontre qui se présente. Et ça y est, là où on était face à un mur depuis plusieurs jours, le mur se... Le hasard fait bien les choses. Et là, toi, tu dis que c'est pas du hasard. Je crois qu'il y a un grand homme qui disait « Il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rencontres. » Et pour le coup, je crois qu'il avait trop raison. C'est exactement ça. C'est savoir voir tous les petits miracles du quotidien qui font que ta vie, qui paraissait un peu morose, difficile, t'étais confronté à un mur, en fait, ça s'ouvre et c'est majestueux ce qu'il y a derrière. Et c'est quoi le truc le plus fou que t'as fait avec ta foi ? Pour ta foi, en tout cas. C'est le fait de devenir prêtre ? Moi, j'ai l'impression que c'est chaque jour qu'il y a des folies qui nous sont données de vivre en tant que prêtre. On accompagne tellement les gens dans des moments difficiles. Quand t'es avec des gens qui sont sans papier, des fois même recherchés par la police et que t'essayes de les aider, quand t'es avec un jeune qui vient de fuguer de la maison et parce que tu comprends qu'il y a des violences, même si elles ne sont pas physiques, mais voilà, et que t'essayes là de l'aider, il y aurait tout plein d'exemples au quotidien où je suis totalement bousculé dans mes limites, dans mon sentiment d'être totalement impuissant face à ce que les gens vivent et où ils attendent quelque chose de moi. Et à chaque fois, je vis des choses nouvelles. Je te rencontre aujourd'hui, j'arrive dans ce super studio, j'ai eu un moment d'exception, et j'aurais jamais cru ça il y a trois ans en devenant prêtre, tu vois. Et donc, c'est tous les jours que je vis des grâces. Si tu deviens pape, t'auras encore d'autres expériences ? Oui, Dieu m'en préserve de devenir pape. Je pense qu'il doit avoir des nuits courtes. Ah, c'est vrai, ça va être difficile. Tu crois que c'est dur d'être pape ? Ah, mais forcément, tous ces gens qui essayent de faire un peu la communion, de rassembler tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et donc, toutes ces critiques qu'ils doivent recevoir et se sentir comme ça, tellement vulnérables au milieu et insatisfait de ne pas réussir à mettre un peu plus de joie entre tous, je pense que le pape, il doit de temps en temps mal dormir. Ou en tout cas, moi, je lui souhaite de réussir à avoir trouvé ce qu'il faut pour avoir un bon sommeil. Qu'est-ce que... On peut parler d'exorcisme. Ouais. Tu y crois ? T'en as déjà fait ? Tous les mois, je dois avoir au moins, allez, deux minimums sur, même parfois entre trois et quatre par mois, des gens qui m'appellent pour me dire j'ai besoin de me faire exorciser, il faut exorciser ma sœur ou il faut exorciser ma maison. Parce que les gens vivent des phénomènes surnaturels, des poltergeists ou voilà, je ne sais pas quel est le mot qu'on met derrière. J'y crois éminemment. Et c'est hallucinant, comme à chaque fois que j'essaye d'accompagner ces gens, eh bien, ça marche, quoi. C'est-à-dire qu'on prie ensemble, on vit vraiment tout un petit rituel. Je les invite à avoir une conversion de leur cœur pour avoir plus confiance en Dieu et peut-être à mieux s'enraciner dans la prière. Et je te jure que ça marche. Est-ce que tu as déjà vu des exorcismes, comme dans le film Exorciste, avec... où ça se met à tourner vraiment... Peut-être pas la tête à 360, évidemment, mais où tu jettes de l'eau, où il faut l'attacher, la personne. Je n'ai jamais vu ça et je crois qu'il faut faire le distinguo entre ce que Hollywood nous montre, ils sont là pour nous vendre des films à sensation, et la réalité. Mais je pense que la réalité, des fois, elle peut être fort, fort, fort surprenante. Et ça, je le crois vraiment et que moi, je n'en ai jamais vu. Mais je me souviens d'une fois d'un gars qui, vraiment, il était au fond du trou. On sentait que, même dans son corps, il ne répondait plus normalement. Il avait épuisé tous les rebouteux d'à côté, tous les marabouts, etc. Il avait dépensé des milliers d'euros. Et pour le coup, il est venu une première fois au Présivitaire. Je suis allé dans son appartement. On a vraiment pris le temps de s'accompagner l'un l'autre, de bénir tout ce qu'il fallait. Et c'est hallucinant parce que du jour au lendemain, il s'est mis à bien dormir. Il n'a plus vu ces phénomènes surnaturels. Et aujourd'hui, il vient régulièrement. C'est devenu un paroissien, un pratiquant. Et je me dis, mais en fait, il vivait vraiment quelque chose qui l'obstruait dans son quotidien. Il s'est perdu dans les méandres de gens qui lui faisaient l'illusion de croire que ça pourrait, en un coup de baguette magique et 350 euros, marcher. Ça n'a jamais marché. Il est venu. On a remis un peu de cœur et de confiance là-dedans. Et aujourd'hui, c'est sa vie entière qui a été transformée. Tu as déjà vu des gens avec des voix déformées en exorcisme ? Non, non, non. Tu n'as jamais entendu des mecs prendre des grosses voix ? Non, non. Il y en a qui m'ont raconté avoir vécu ça. Moi aussi, c'est pour ça que je te demande. J'entends parfois des gens qui me disent « Ah, j'ai vu ça un jour, machin. » J'ai un copain qui a fait un pèlerinage à Saint-Jean-de-Composté qui, devant une église, a vu ça, pareil. Des prêtres qui sont sortis, une femme qui a pris une voix d'homme hyper grave et qui m'ont dit « Vraiment, ça ne pouvait pas être un simulac, c'était trop grave. » C'était une petite nana et qui s'est mis à avoir une voix comme ça. Ils l'ont rentré dans l'église, refermé la porte, pas de nouvelles. J'ai un pote que je connais très bien. J'espère qu'elle est ressortie et qu'elle bat bien aujourd'hui. J'ai un pote qui m'a raconté ça et ça m'a toujours un peu, tu vois, je me suis dit « Tiens, si je rencontre quelqu'un qui en a déjà fait, je lui demanderais si la voix change. » Peut-être. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui m'ont dit que ça leur est arrivé à eux ou qu'ils ont vu leur frère à qui c'est arrivé. Moi, je n'en ai jamais été témoin directement. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a le niveau prêtre. On est là pour un peu ausculter, voir comment va la personne. Est-ce que nous, à notre niveau, on arrive à l'aider ? Et si on n'y arrive pas, après, pour chaque département en France, il y a une commission qui s'occupe de l'exorcisme. Donc, il y a un prêtre qui est l'exorciste officiel du département et il est entouré de deux médecins pour que vraiment ce soit abordé dans l'entièreté de la personne. Et parce que, soyons honnêtes aussi, il peut y avoir un peu des trucs subliminaux de l'ordre du psycho. Et donc, il faut savoir faire un peu la part des choses. Il faut un peu un délire psychologique, une bouffée délirante et un... Ça peut être ça. Parce que l'exorcisme, c'est pour enlever une possession, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça ? Oui, donc... Donc, Dieu me préserve, là encore, de ne pas avoir vu de trucs trop strange jusqu'à aujourd'hui. Mais quand bien même ce serait le cas, moi, je ne suis pas exorciste officiel dans mon département et donc, si un jour, je sens que ça me dépasse... Ah oui, tu appelleras le supérieur. J'appelle le confrère et pour le coup, voilà, c'est lui qui s'occupera. Comme si moi, j'étais généraliste. Et pour le coup, s'il y a besoin de faire un truc cardiaque, je vais laisser à monsieur le cardiologue. Ouais, évidemment. Voilà. Et est-ce que... On a déjà eu ici des gens, j'en ai déjà parlé à des gens, qui ont fait de la tablette Ouija, là, qu'on parlait aux esprits. Ça t'y croit ? Je crois que c'est le genre de truc dont il faut se préserver. Le diable, on le voit dans la Genèse, l'histoire d'Adam et Ève, il vient et juste, il tente Ève. Il lui dit, mais tu sais, si tu en manges de ce fruit qui a l'air si savoureux, eh bien, tu verras, tu pourras devenir comme un dieu. Et pour le coup, elle, elle se laisse tenter, elle se laisse séduire, mais c'est elle qui fait le truc. Et je pense qu'en fait, trop souvent, c'est ça. On ne fait pas gaffe et on va boire un peu trop. Et on sait que peut-être, c'est par là qu'il peut nous arriver tel souci. Prendre de la drogue, avoir des comportements un peu limites qui risquent de nous mettre en difficulté. Et je pense que flirter avec l'ésotérisme, c'est risquer d'ouvrir des portes, justement, si on croit qu'il y a un monde invisible comme ça. Moi, vraiment, j'inviterais tout le monde à se garder de ce genre de comportement. Les planches à Ouïdja... C'est jouer avec le feu. C'est jouer avec le feu. Et on ne maîtrise pas. Est-ce que tu as déjà eu des soucis à cause de ta religion ? Il y a des gens qui ont du mal avec la figure du prêtre. Pourtant, moi, je ne suis pas habillé en soutane, mais je suis assez identifié dans ma ville. Et c'est vrai qu'en plus, je ne me cache pas, il y a écrit l'église, en gros, sur ma voiture. Jouer et résurrection depuis 2000 ans. Elle est trop classe. Il faudra que tu la vois en descendant. Et... Jouer et résurrection ? Depuis 2000 ans. J'ai écrit ça en gros et tout. J'ai mis de la couleur, des petits pictogrammes. Tu es marketing 2023, quoi. Non, mais non, mais c'est à peu près 2000 ans. J'aurais dû mettre deux millénaires. On vous montre une photo, tiens, à l'image, on vous montre une photo de ta voiture. Comme ça, tu nous l'enverras et on la mettra en photo pour que vous puissiez la voir. Et pour le coup, pourquoi je te parlais de ma super voiture ? Non, je te demandais si tu as eu des problèmes à cause de ta religion. Oui, c'est vrai que ça m'est... Ça m'est peut-être arrivé une fois, vraiment d'avoir un gros embêtement parce qu'il y avait des pauvres gars qui traînaient un peu dans la rue. Ils m'ont vu débarquer avec ma voiture. Je me baladais ce jour-là avec un super suite à capuche où j'ai une énorme croix dessus. Et ils ont commencé à m'alpaguer de loin. Et alors que j'aurais pu continuer mon chemin, un peu tout fier et assuré, je suis allé à leur devant. Et je n'aurais pas dû, en fait. Et c'est vrai que je me suis un petit peu fait castanier ce jour-là. Et en rentrant, je me disais quelle idée tu as eu d'aller les voir ? Enfin, je veux dire, tu es pour qui tu te prends, quoi ? Et pour le coup, et pour le coup, moi, je me disais ben voilà, moi, je rentrais, j'étais tranquille dans mon petit présbytère, mon bon petit deux-pièces confortable. J'ai pu prendre un bain un peu histoire de me décompresser. Eux, ils rentraient sûrement dans des apparts où ça devait être le petit boui-boui, enfin, de ce que ça me donnait à voir, l'univers dans lequel ils étaient, et peut-être la misère apparente qui semblait. Je me suis dit que ouais, c'était juste des pauvres gars, et bon, ça arrive encore. Tu ne pourras pas sauver tout le monde ? Ah non, mais de toute façon, je crois que c'est lui qui s'en occupe. Est-ce que tu as déjà eu des moments gênants, un peu drôles, dans ta carrière ? Ce qui est dur quand tu es à la messe, c'est qu'il y a les prières à lire, ou même la Bible à lire, et des fois, tu as ta langue qui fourche. Et là, ça passe mal. À un moment, il y a un psaume, donc c'est un peu la poésie de la Bible, et on chante, il y a trois personnages qui s'appellent Ananias, Azarias et Misaël. Et un jour, tu le chantes comme ça devant tout le monde, et tu lances Ananas. Et alors là, bien sûr, tu as toute l'assemblée qui commence à pouffer de rire, et tout, tu te dis, oh, juste... Et il y a eu d'autres lapsus, mais qui sont moins avantageux, donc je me garderai de les dire ici. Pas des mariages ? Tu as déjà eu des galères ? Ah ouais. Est-ce que tu fais des mariages aussi ? Oui, pas des galères, mais dans l'esprit lapsus, il y a une fois que j'en ai fait une très belle, c'est que je me suis gouré de nom avec la fiancée, avec la jeune mariée. Je l'ai appelée par le prénom d'une autre, et j'ai appris après la célébration que le prénom que j'avais donné, c'était le prénom de l'ex du mec. T'imagines le truc de ouf ! Et vraiment, je ne l'ai pas fait exprès, et pour le coup, en fait, ça a fait rire tout le monde sur le moment. Donc moi, je me suis dit, bon, ma langue a fourché et tout, et quand juste après la célébration, il y a quelqu'un qui me fait « Mais t'es au camp ? » « C'était l'ex ? » Alors, je dirais, je suis devenu un... Mais voilà, je les ai revus, ça fait plus de deux ans maintenant qu'ils sont mariés, ils sont rayonnants, et tant mieux. Je vais te faire un « J'ai le droit ou interdit ? » Tu vas me dire si t'as le droit ou interdit dans ton métier. Tu peux appeler ça un métier ? Dans ta vocation ? Vocation, très bien dit. Est-ce que t'as le droit d'avoir une vie sociale, en dehors de l'église, d'avoir des amis qui ne sont pas curés ? Ou prêtres ? J'espère bien, je viens passer un petit moment avec toi. Là, dans deux jours, je suis invité à un spectacle, et pour le coup, j'ai invité un ami d'enfance à venir avec moi, et carrément, j'avais choisi... On a le droit. Ah bah oui, on a le droit. Je peux faire simple, on a le droit. Ok, ok, non, non, mais attends, boire de l'alcool ? Ah bah carrément, on en boit tous les jours à la messe. Enfin, je dis carrément, mais avec modération quand même, il faut préciser. Et c'est vrai que pour le coup, les gens, ils se demandent souvent qu'est-ce qu'on boit, et moi, je choisis un petit vin qui passe bien. Parce que... Ben non, mais il faut que... A la fois, on le boit tous les jours, mais il faut surtout qu'il dure dans le temps. Parce que moi, dans le calice, j'en mets juste un petit fond. Donc en fait, ta bouteille, des fois, elle va faire trois mois à l'église. Donc si tu prends un bon petit vin liquoreux, ça passe. Si tu prends un super rouge grand cru, déjà, il va passer beaucoup moins bien dans le calice vu que c'est en métal, et en plus, il va pas tenir. Et ça t'arrive de te bourrer la gueule ? T'as le droit de faire une soirée avec des amis, de faire la fête et de boire 3-4 verres ? Ou c'est pas trop autorisé ? Il y a une phrase que j'adore dans la Bible, elle nous dit « Tout est permis, mais tout n'est pas profitable. » Et j'avoue que je crois que c'est un bon indicateur de quoi faire. C'est-à-dire que je suis en train de passer une bonne soirée avec les copains, ils habitent pas loin de chez moi, je peux rentrer à pied, je vais... Voilà, toute mesure gardée, mais je vais peut-être me faire plaisir. Non, non, c'est ça, t'as le droit. Mais j'ai pas eu de cuite depuis maintenant des années et des années. Est-ce que t'as le droit de... Est-ce que c'est autorisé juste fumer ? Oui ou non ? Est-ce qu'on a le droit ? On a le droit. Est-ce que prendre de la drogue ? Je pense que si légalement c'est interdit, encore plus... Non, mais ça pourrait être autorisé dans un autre pays par la Bible, tu vois. Pour les détails, est-ce que les produits stupéfiants, ils en parlent et est-ce que c'est autorisé ou pas ? Ah non, ça, on n'en parle pas du tout dans la tradition chrétienne, ni dans la Bible, ni dans ce qu'on a vécu depuis 2000 ans. Et je crois qu'il y a des pays qui ont par exemple une autre façon d'aborder certaines drogues, entre guillemets, comme au Canada, c'est beaucoup plus facile de fumer du cannabis. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que vu que là-bas, c'est légal, il y ait peut-être des prêtres qui de temps en temps dans une soirée entre amis puissent... Oui, oui. En France, c'est illégal. Ça serait un peu bizarre qu'un prêtre fasse des choses illégales. Est-ce que vous avez le droit de prendre des vacances ? J'espère bien. On nous invite même à prendre quatre semaines dans l'année, vraiment, à off en vacances, plus une semaine de ce qu'on appelle une retraite spirituelle. Genre, on va dans un monastère et vraiment, on déconnecte des réseaux, de tout, et on essaie de un peu faire l'unité intérieure. Ah oui, donc il y a un peu... Très bien. Cinq semaines. Est-ce que tu as le droit de dire des insultes ? Est-ce que quand tu dis un truc, parfois tu dis « je n'aurais pas dû dire ça ». Je n'ai pas le droit, mais ça m'arrive trop souvent. Sur la route ? Non mais moi, sans blaguer, alors ouais, sur la route, vers chez moi, c'est plutôt calme, tu vois, il n'y a pas de bouchons, il n'y a pas de feu rouge, la vie est belle. Mais par contre, c'est vrai que tu vas faire un truc et d'un coup, le mot « M » qui sort, tu as trop vite, et puis zut, tu étais dans un endroit où les gens, ils s'attendaient à un peu plus de spiritualité et d'élévation. Et toi, tu sors ton gros truc parce que... Bon, voilà. Mais je crois qu'ils me connaissent maintenant, mes paroissiens. Est-ce que tu as le droit, tu aurais pas dit, d'être en couple ? Dans l'église catholique romaine aujourd'hui, non. Certains confrères d'autres traditions, donc, par exemple, l'église catholique qu'on va retrouver en Égypte, au Liban, là, oui. Mais nous, ici, là, en France, on dépend de l'église de Rome et pour le coup, c'est toujours cette tradition de rester célibataire. Est-ce que vous avez le droit d'avoir des rapports sexuels avec des femmes, même si... Oui, des hommes, mais si vous n'êtes pas en couple, est-ce que tu as le droit ou c'est interdit, tu vois ? L'église, elle préconise d'avoir des rapports conjugaux au sein du mariage. Donc, forcément, si on n'est pas marié, elle ne le préconise pas. Et donc, elle ne préconise ni pour ceux qui ne sont pas mariés et encore moins pour les prêtres qui ont fait le choix de rester célibataire toute leur vie. Et je doublerai la question en disant que ça vaut pour la vie sexuelle à deux, mais même la vie sexuelle tout seul. Je suis convaincu que quand on réussit à se passer des plaisirs solitaires, eh bien, on ouvre quelque chose dans notre âme, dans notre fort intérieur, dans notre capacité de relation avec les autres qu'on ne soupçonne pas quand on a cette petite habitude et voilà. On arrive vraiment à ne pas avoir de relation même tout seul. Je crois. Je crois que c'est une discipline, mais c'est comme ceux qui arrêtent de fumer. C'est le jour où ils ont réussi, ils touchent une telle libération qu'ils ne recommenceront plus. Ah ouais, on peut arriver. Je ne sais pas si c'était possible. Je me suis toujours posé cette question. J'espère bien. Vu que tu es là, j'en profite. Non, mais c'est une vraie question. On se dit, tiens, parce que c'est quand même, au bout d'un moment, ça devient douloureux, tu vois. Alors non, rassure-toi, elles n'ont jamais grossi. Elles ne sont jamais devenues bleues et elles vont très bien. Non, mais pas dans ce... Non, mais des fois, on se pose la question. Non, mais dans ce sens... Oui, enfin, oui, je me la pose, mais pas forcément physiquement, mais tu sais, est-ce que psychiquement, à un moment donné, ça ne te rend pas fou, tu te dis, c'est trop longtemps, tu vois. C'est les vrais questions que tout le monde se pose. Et pourtant, tu sais, Guillaume, je te dirais, moi, je tombe assez amoureux facilement, en fait. Il suffit que je rencontre une jeune fille dans notre génération, beau sourire, adorable, jolie physiquement, ça match, voilà, une petite complicité et tout, ben forcément, je rentre chez moi après le rendez-vous, tu vois, ou le soir, je peux repenser, mais plus sous cet angle-là de la « chosifier » dans mon petit désir à moi pour, je ne sais pas, voilà, assouvir tel idéal ou quoi, juste, c'est une grâce, comme, ouais, voilà, t'as profité de telle beauté, de telle jolie fleur que tu viens d'admirer, et hop, tu passes à autre chose, sans l'accueillir et la mettre dans la poche. Et ça t'arrive de, oui, tu dis « tomber amoureux », il y a des fois où tu t'es dit « waouh, là, je ne suis pas loin vraiment de tomber amoureux de cette nana-là, une femme qui vient régulièrement te voir à l'église, ça peut t'arriver ? » De te dire « attention, il faut que je fasse attention ». Ça ne m'est jamais arrivé depuis que je suis prêtre, il y a plusieurs fois, enfin, vraiment, tu sens un truc en toi où tu te dis « ouais, on se serait rencontré dans d'autres circonstances, je pense que j'aurais essayé de négocier un truc parce qu'elle ne me laisse pas indifférent, clairement. Mais pour le coup, c'était pendant que j'étais au séminaire que j'ai rencontré une fille super et là où est la grande difficulté, ce n'est pas quand on est amoureux d'une fille, c'est quand, en plus, elle, elle est amoureuse aussi. Et là, tu vois, il faut poser un choix. Et quand tu es à quelques mois de faire le grand saut dans ce qui t'anime en toi depuis des années, de t'engager comme ça dans cette vie si particulière et que là, tu rencontres une fille, on devait être, je pense, un an avant et une fille géniale et ça match à tous les niveaux et elle est rayonnante et on aurait eu tout dans une autre vie, je pense, pour être heureux ensemble. Là, tu es obligé de poser un choix. Mais sûrement pareil qu'un homme marié qui un jour rencontre une super fille et qui lui met dans sa tête un idéal de l'autre chose qu'il a construite avec sa femme. Tu as des mecs mariés qui viennent te voir en disant tiens, j'ai fait ça ou j'ai envie de faire ça et tu leur donnes des conseils ? Oui, oui, ça arrive régulièrement et je pense surtout qu'il faut les aider un peu à dédramatiser. C'est normal qu'on ait des pulsions. Après, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les a soumis ces pulsions ou est-ce qu'on essaye de prendre un peu de recul et de voir tout ce qu'on a pu construire de beau et ok, il continuera d'y avoir des tempêtes mais la vie, elle est faite de tempêtes. Il y aura toujours le beau temps derrière et c'est qu'en fait, quand on rencontre quelqu'un et qu'on se laisse émoustiller comme ça par le sentiment, c'est pas la personne vraie qu'on a rencontrée. C'est la personne telle qu'elle s'est donnée à voir dans ce moment un peu magique sous le meilleur angle et ça, je pense qu'il faut se garder de nos pulsions. Tu as rencontré Benjamin, le garçon qui avait twerké dans une église. Il y a eu un moment donné, ça avait fait un bad buzz. Il avait cherché un peu à faire plein de bad buzz quelque part. Tu l'as rencontré, qu'est-ce que tu lui as dit ? Moi, je l'ai surtout écouté, ce jeune. On a passé un bon moment dans l'après-midi ensemble et en fait, j'ai senti quelqu'un de très fragile et qui a sûrement dû être pas mal abîmé par ce qu'il a vécu et je crois que je ne lui ai vraiment pas dit grand-chose. Je l'ai juste écouté et il m'a ému parce qu'en fait, s'il en est là aujourd'hui et s'il a peut-être juste besoin de provoquer, c'est sûrement parce qu'il a été lui-même très très fort blessé et c'est pour ça que, en fait, je crois que souvent, on appréhende l'autre, on a peur de l'autre. Des fois, on dit que les personnes les plus racistes sont celles qui croisent le moins d'étrangers, etc. Et en fait, quand il y a la rencontre, la rencontre vraie, plein d'idéaux qu'on pouvait avoir et qui nous asservissaient dans quelque chose de mauvais tombent. Et vraiment, moi, c'est ce qui s'est passé avec Benjamin. Je me suis dit au début quand j'ai vu ce bad buzz, d'où il fait ça ? Et en même temps, je le rencontre, il me partage tout ce qu'il a vécu et je me dis franchement, je ne l'excuse pas. Il n'y a pas d'excuse pour ce qu'il a fait mais je peux croire qu'il vaut mieux que ça et qu'il a encore plein d'avenir et plein de potentialités, ce jeune. Tu as envie de faire un TikTok avec le pape ? Ce serait top. Tu as déjà demandé ou pas, non ? Non, mais je ne l'ai encore jamais rencontré. Ah, c'est vrai ? Une fois, on avait fait une photo ensemble mais de loin parce qu'on était au séminaire, on était partis à Rome et donc on a fait une photo tous ensemble les 30 du séminaire avec lui au centre. Mais non, depuis que je suis prêtre, je ne l'ai encore jamais rencontré et je me dis que ce serait top ou pour qu'ils nous disent une phrase profonde ou pour faire une petite blague. Tu es obligé de faire valider tout ce que tu fais par le Vatican, par l'Église en général ou tu peux vraiment, tu tournes, tu postes ? Moi, je tourne, je poste. J'ai la chance d'avoir une petite équipe qui m'accompagne, peut-être pas aussi nombreuse et pro que la tienne mais où ils mettent tout leur cœur et franchement, ils m'aident vachement à revoir les scripts, à relire les vidéos. J'ai la chance d'avoir une super relation avec mon évêque. C'est lui mon supérieur et c'est vrai qu'on se parle dans une grande confiance et il me dit quand il est surpris voire même qu'il pense que ce serait bien que je leur dise autrement ou quoi. Et je crois que c'est vraiment grâce à ce dialogue qu'on peut petit à petit affiner. Et je me suis rendu compte qu'il y a des fois où j'ai posté des trucs qui, moi, me faisaient rire et ont pu blesser certains. Et donc, c'est pour ça que je les ai retirés et parce que, bon, si c'est juste faire le clown pour montrer que M. le Prêt est accessible mais qu'il y en a certains qui se sont un peu heurtés par ce que je donne à voir. Oui, parce que c'est la première fois en France qu'il y a un vrai religieux qui fait de l'humour finalement sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux, peut-être. Je crois, on a cherché le truc. Il y a même un site qui s'appelle pèremathieu.com. C'est toi qui l'as fait ou pas ? Non, 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 justement. Et qui ressensent les provocations. Il y en a qui sont un peu anti-humour par rapport à ce que tu fais, c'est ça ? Je pense que il y en a qui ne conçoivent pas qu'un prêtre puisse utiliser les réseaux comme je le fais. Et moi, j'essaie de le faire avant tout pour répondre aux questions des gens sur le spirituel. Tu parles de tout. Tu parles même de l'homosexualité. Tu parles du diable. Tu parles de plein de choses très, très, très larges. L'avis des gens. Vraiment, j'essaie de répondre à leurs questions. Mais il y a autre chose que j'essaie de travailler, c'est l'image du prêtre. Parce que quand on est un peu loin de l'église, on pense que monsieur le prêtre, c'est quelqu'un qui est toujours parfait, qui ne fait jamais de bêtises. Et c'est quelqu'un qu'on met des fois aussi un peu sur un piédestal. qui a peut-être généré ce qu'on a appelé les abus dans l'église et qui même des fois ont été d'horribles crimes. Et si on se rendait compte que c'était des pauvres gars comme tous les autres et qu'ils essaient juste d'avoir une mission particulière, mais comme chacun a son rôle dans la société, et que c'est juste un parmi tous, je pense qu'on les fait descendre de leur piédestal et on risque moins tendre vers toutes les emprises et tous les trucs mauvais qu'il peut y avoir. Et ça, pour le coup, je pense qu'en tout cas, la façon dont je m'y prends, elle peut surprendre certains qui se disent bon, OK, désacraliser l'image du prêtre, pourquoi pas ? Mais là, il fait quand même un peu trop le clown. Et pour parler d'argent, tu disais, vous gagnez moins de 1 000 euros. Après, quand tu deviens, donc toi, tu es prêtre, quand tu passes après au stade du dessus, tu gagnes plus ? Tu gagnes la même somme. C'est vrai ? Exactement. Mon évêque, il touche exactement la même somme que moi tous les mois. Et après l'évêque, il y a ? En fait, après l'évêque, il y a le pape, point. Ah oui, il n'y a pas de hiérarchie. Le pape a eu le même solde que vous ? Enfin, je ne sais pas comment on dit. Moi, je pense que, oui, on dit un traitement, mais c'est ça. En vrai, il ne va plus au resto. Je pense qu'il n'a plus beaucoup de frais à avoir au quotidien. Mais en fait, c'est par rapport au pays qu'il y a un montant qui est fixé par rapport au salaire moyen et tout. Et donc moi, je pense qu'il a globalement sûrement exactement le même traitement, le même solde que tous les prêtres en Italie. Parfois, tu écoutes les gens te parler, te confier des trucs, dans le confessionnal ou ailleurs. Peut-être qu'ils te confient même, tu les es chez les gens, parfois. Est-ce que tu as déjà entendu quelque chose de très choquant ? Tu t'es dit, waouh, là... Je suis toujours ému quand tu as des gars qui ont l'âge d'être notre père, voire notre grand-père, et qui te parlent de leur intimité et des difficultés qu'ils ont à vivre ça. Eux-mêmes, dans leur vie de couple, et tu te dis, waouh, purée, c'est à moi que tu le confies et tu te sens hyper humble à ce moment-là. C'est que tu te dis, mais moi, je n'ai pas forcément les clés pour ça et tout. Alors, on croit qu'on n'est pas seul, que c'est lui là-haut qui travaille à travers nous, mais pour le coup, c'est vrai que c'est... Ça, c'est toujours très émouvant quand on voit, en fait, la façon dont les gens ouvrent leur cœur pour s'alléger vraiment d'un fardeau qui leur pèse, qui leur fait du mal. Et là, on se sent des fois vraiment bien petit à ne pas savoir quoi faire et juste d'avoir été là, à les avoir écoutés, à avoir essayé de faire passer la grâce. C'est ce qu'on pense, c'est un sacrement. On voit des merveilles qui se font et non, ça, c'est merveilleux. Parce que c'est quoi la chose la plus folle quand t'es confessé, même pas forcément, tu vois, grave, mais... Honnêtement, je crois que j'aurais pas le droit de le dire, pour le coup, mais... Mais t'entends en tout cas... En fait, c'est un peu le rôle de psychologue et un peu d'assistante sociale en même temps. Tu fais un mélange de plein de choses, en fait. Ce que tu dis, c'est très riche, humainement. Je crois que tu le redis avec beaucoup de justesse et de finesse. On essaye à la fois d'accompagner les gens dans ce qu'ils sont, dans leur entièreté de ce qu'ils sont. Donc, il y a forcément du psy, il y a forcément leur dimension sociale. C'est... Ouais. Et une question avec ta voiture, avec marqué église, etc. Tu te prends des PV ou ils en mettent moins ? Ouais, il y en a, ils en mettent à même. Par chez moi, il n'y a pas beaucoup de parcmètres et tout, donc ça va. Mais non, ouais. Et là, tu as lancé Théo Stream, qui est un site de streaming pour les chrétiens ? Pour tous, mais c'est que du streaming chrétien. D'accord. C'est 1000 vidéos. Aujourd'hui, il y a plein de Youtubers qui existent chrétiens qui essayent de répondre à plein de questions et on s'est dit avec la petite équipe, mais il faut qu'on mette ça sur une seule plateforme et en fait, on a recensé ça par les thèmes qui nous sont le plus demandés. Et donc, ça, c'est une vraie... Là encore, une vraie joie parce qu'on essaie de mettre toute l'église ensemble, les protestants, les cathos, les orthodoxes et toutes les sensibilités des plus libéraux aux plus classiques. C'est de rassembler, ce que tu disais. De rassembler et d'offrir aux gens de pouvoir eux-mêmes discerner c'est où qu'est la vérité parce que c'est pas forcément tel ou tel profil qui l'a. Moi, j'aime bien regarder un objet, c'est que je me dis, tu vois, ça, je suis sûr que si on devait le décrire, on le décrirait pas de la même façon, toi et moi, parce qu'on n'a pas le même point d'observation. Et bien, je crois que c'est exactement ça pour la réalité de Dieu et de la vie en général. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien de donner la voie à tous pour que les gens puissent après eux-mêmes creuser et trouver la vérité. Je n'ai pas besoin de te faire de pub sur TikTok, tu as plus de followers que moi. Ah bon ? Tu en as combien ? Un million d'euros. Non, moi, j'ai 900 000. Bah, tu n'es pas loin, ça va arriver. C'est incroyable déjà. Sur YouTube, tu domines le game. Et non, mais en tout cas, je vous mettrai les liens en tout cas des réseaux sociaux de Père Mathieu. C'est Père Mathieu sur TikTok, c'est ça ? Je vous mettrai tout ça en cliquable si vous voulez nous suivre aussi. Vous êtes les bienvenus, on est de plus en plus nombreux. Merci beaucoup, les amis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, vos commentaires, vos réactions sur tous les sujets, etc. Le petit pouce en l'air pour nous aider, les gars, sur l'algorithme. Merci beaucoup encore d'être là. Merci, Mathieu. Merci d'avoir... On va voir ta voiture, là, avant que la voiture parte. Allez, on y va. On va prendre une belle photo. Merci, Tho. Salut, merci encore. Merci encore, vraiment.